test d'un produit tému et on va surtout parler ensemble de l'app salut à tous et bienvenue dans c'est quoi l'info je suis pas tout seul aujourd'hui dans le studio je suis avec léonie hugo léna clémence et chloé pour qu'on discute de tému on a des extraits de l'admission envoyée spéciale à vous montrer pour qu'on réagisse aussi à tout ça est ce que vous utilisez déjà tému non moi j'ai jamais utilisé tému et je compte pas l'utiliser moi je préfère ne pas utiliser tému parce que je préfère la qualité que la quantité alors pour ceux qui connaissent pas trop tému c'est l'app de marketplace de e-commerce du moment tému n'est disponible que depuis avril 2023 en france mais elle est déjà très populaire 30 millions d'utilisateurs en plus chaque mois dans le monde mais du coup est ce que les articles de tému sont de bonne qualité l'équipe d'envoyés spéciales a commandé une enceinte waterproof sur tému elle a été livrée en cinq jours frais de livraison offert adriane de l'association 60 millions de consommateurs l'a donc testé alors elle est censée résister à l'eau sous un mètre arrivant même de la tester il s'est rendu compte d'un problème dessus c'est écrit ipx 67 sur l'annonce c'est un indice censé indiquer à quel point l'enceinte est étanche sauf que ça n'existe pas dans le classement des indices c'est bidon on regarde le test ensemble c'est à remarcher seulement dès que l'on verse un peu d'eau on sent que il ya des distorsions sonores commence déjà un peu à rendre l'âme on va la poser comme ça et on va remplir le bac avec un vrai ip67 dans dix centimètres d'eau elle doit pouvoir tenir au moins 30 minutes sans faillir dix secondes on suffit là elle est elle est tout simplement bas qu'à poutre en fait ça vous inspire quoi ça m'étonne pas forcément que ce soit pas de bonne qualité vu les prix pour fabriquer une ensemble comme ça ça coûte cher et donc la vendre pas cher bah ils ont pas passé autant de temps à la fabriquer que si c'était la bonne qualité dites moi est ce que vous savez qui est cet homme c'est la quatrième plus grosse fortune de chine ça vous dit rien sur parle de tému c'est le fondateur de tému il s'appelle colin yang c'est le fondateur de la société en fait pin jojo qui détient tému il pèse 34 milliards de dollars 34 milliards de dollars sur tému on peut jouer à des jeux les jeux permettent de gagner des points avec au final des gains qui se transforment en produits gagnés mais pour gagner un max de points il faut partager ça sur ces réseaux et c'est comme ça que des nouveaux utilisateurs arrivent constamment sur l'app à votre avis en moyenne combien de temps passent les gens sur les jeux de l'appli chaque jour en moyenne en france est ce que c'est 5 10 ou 15 minutes moi je dirais plutôt 15 minutes 15 minutes c'est 15 minutes c'est ça 15 minutes et d'envoyer spécial justement c'est une dame qui joue pendant très longtemps fait tous les matins même si j'achète pas je tourne la roue pour savoir qu'est ce que je peux avoir aujourd'hui océane la fan de tému s'amuse tous les matins si ça m'intéresse pas en soi je la tourne mais j'utilise pas les bons d'achat mais c'est le fait de tourner un petit peu comme la rue de la fortune quoi à votre avis où sont fabriqués les produits tému est ce que c'est un l'allemagne est ce que c'est de la chine ou est ce que c'est trois l'inde moi je dirais la chine la chine la chine est sûr ok chine bonne réponse chaque jour 170 millions de produits tému quitte la chine pour être livrés dans le monde c'est là-bas que sont fabriqués ces produits qu'on commande les journalistes d'envoyer spéciale ont pu rencontrer des ouvriers qui font ces produits et on en apprend plus sur leur salaire et ça a choqué les élèves qui ont vu l'extrait combien gagnez vous pour combien d'heures par jour je travaille huit heures vous ne m'avez pas répondu sur le salaire c'est parce que je suis stressé devant la caméra je n'ose pas parler alors on se permet d'insister d'accord huit heures par jour mais combien gagnez vous donc entre 150 et 160 juan par jour soit 4 millions par mois moins que le salaire moyen dans la région est surtout très loin du salaire de 7000 juan avancé par le patron mais pendant que nous filmons l'emballage ne se doutant pas qu'il est enregistré nous entendons le directeur donner des consignes de silence peux-tu dire aux deux personnes qui ont les cheveux frisés au troisième étage et les deux personnes qui travaillent sur la machine au quatrième étage de ne pas accepter l'interview moi je trouve que c'est très louche quand même si j'étais l'utilisatrice de tému j'aurais en voyant cette vidéo j'aurais arrêté pas pour les conditions de ces personnes merci beaucoup bravo franchement vous avez dit plein de choses super intéressantes vous avez été parfait bravo merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à nous suivre surtout si vous nous découvrez on se retrouve très vite pour un nouveau c'est quoi l'info et d'ici là on est sur les réseaux salut salut